Je voudrais dire simplement, puisque nous sommes entre Algériens et que le fait d'être Algérien est la raison de ma présence ici, je voudrais simplement dire que personnellement, au long d'une vie où en somme les chances ont été plus grandes que les malchances, je veux dire la mienne, l'une des chances principales est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui de près ou de loin ne se rattache à cette terre, en l'occurrence je n'ai exprimé qu'une chose que je sens profondément et depuis longtemps. Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais je lui dois mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin elles sont là, il s'agissait de les accepter, et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, arabes et français, une raison de progresser dans une démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité. L'une des choses dont je suis fier, en tant qu'écrivain, et en tant qu'écrivain algérien, et ce n'est pas mon ami Odizio qui me contredira puisqu'il a été l'inspirateur de ce mouvement, l'une des choses donc dont je suis le plus fier, c'est que nous autres écrivains algériens, nous avons fait notre devoir, et nous l'avons fait depuis longtemps. Ce que je veux dire de plus précis, c'est que nous sommes beaucoup à espérer ce qu'on appelle maintenant l'Algérie de demain. Je ne sais pas si cette Algérie se fera, je ne sais pas non plus dans quelles conditions elle se fera, je ne sais pas non plus ce qu'elle nous coûtera encore en sang et en malheur. Mais ce que je puis dire, c'est que cette Algérie de demain, nous autres écrivains algériens, nous l'avons faite hier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !